Non Elvira, qu'est-ce qu'elle a Elvira ? Vous avez obtenu un dé de vie supplémentaire, blablabla... Ah voilà, don bonus ! Chez elle je peux choisir valeur de caractéristique... Don bonus, très bien. C'est quoi ça ? Ok, choisissez un don. Choisissez un don, choisissez un don. Mais il y a beaucoup beaucoup trop de choses là, on est d'accord ? C'est quoi ça ? Alchimiste initié, coureur de la forêt... Quoi de pas crier ? Plus un de antel, non. Trois de solestin, Trois d'arune, plus un de constitution, fois d'Einar, de force, fois de Marek, plus un de solestin. Tu regardes un petit peu aussi les trucs pour toi ? Il y a des choses intéressantes ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si c'est plus intéressant de rendre... Par contre moi dans les dons, j'ai un truc qui s'appelle Attaque vacillante. Lorsque vous touchez un adversaire avec une arme de corps à corps, celui-ci doit également faire un jet contesté, comme si vous aviez utilisé l'action poussée, sans quoi il tombera à terre. Ça a l'air absurde. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi ce truc là. Ça a l'air absurde. Est-ce que... Ce serait intéressant de le prendre sur plusieurs personnages ou pas ? Je... Je... Sur les personnages de Cac, ça a l'air absurde. Hum... Précision instinctive... Alors... Dure à tuer... Ça, c'est la constitution... Hop, 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 hop... Attends, attends ! Enchaînement de frappe, ouais ! Oui, j'étais en train de dire enchaînement de frappe aussi ! Ouais, 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 ouais ! Alors, mais c'est... Attention, arme à deux mains. Donc, Crystal, elle aurait pu prendre un truc comme ça. Un dégâts de plus bonus... Dégâts de force, tu as 20 avec Crystal, donc c'est 5. Donc, un dégâts de plus 5, en plus. Ouais. Voilà. La prochaine fois que je peux prendre un bonus, je ferai ça avec elle. Euh... Je regarde juste pour Elvira, là. Concentration parfaite... Ah ! Vous êtes capables de regarder ? T'as pas pris ça avec... Ah non, elle a pas ça, elle a pas ça, d'accord. Elle a pas accès à ça, ok. Euh... Concentration parfaite... Ça peut pas être intéressant, ça, pour Archibald ? J'étais en train d'y penser, tu vois, mais je regardais aussi... Euh... J'avais sort mineur puissant, mais c'est de la merde. Ouais. Maître de la manipulation, parce que t'as envie de... de déglinguer les dialogues. D'avoir le titre. C'est ça. Précis instinctivisé. Avide de bataille. Non. J'aime bien l'attaque vacillante, quand même, parce que... J'aime bien avide de bataille. Vous avez l'avantage sur vos jets d'initiative. Pour mon sorcier, c'est quand même pas dégueu. Hum... Il y aura pas de prochaine fois, c'est le niveau max. Oh, dommage. Ah, ok. Hum... Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Hum... Hum... Après, les autres trucs, tu vois, c'est... On va dire que c'est... Tu vois, c'est des augmentations de caractéristiques aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mettre des armures, ça donne plus un de CA quoi que tu portes. Tous les autres fois de Marek, fois de Misaï, fois d'Ener. Ouais, mais on cherche les dégâts à la violence. Mais moi, je préfère avoir des trucs, tu vois, que je ne peux pas avoir à travers les... Du coup, je me demande quand même, euh... Si l'attaque vacillante, ça serait pas intéressant pour elle. Parce que quand elle met un coup de masse... Hum... Je pense que je vais prendre concentration parfaite. C'est toujours sain. Ouais. Ouais, c'est toujours sain. Hop, allez, ventu. Et du coup, j'ai le droit à deux sortes de... Deux sortilèges supplémentaires à apprendre. Même si on s'en fout. Oui, il est sort Max. Vision suprême. La vision véritable pendant une heure. Elle peut voir dans les ténèbres normales et magiques. Elle peut voir ce qui est invisible et percer les illusions, OK ? Rayon solaire ! Oh, le rayon solaire ! Le final flash ! C'est un cône devant toi. C'est pas un cône, mais c'est un rayon devant toi, c'est un camaméa. 6 dés de 8 dégâts de lumière. Inflige aveuglé. Octroie rayon de soleil. Vous pouvez utiliser votre action pour cibler une créature avec un rayon de soleil et infliger 6 dés de 8 de dégâts radians. D'accord, donc en fait, à chaque tour, je peux continuer les... C'est le kiko. Chaque tour, je peux le relancer, en fait. Désintégration ! Inflige des dégâts de force à la cible qui sera désintégrée si ses points de vie tombent à 0. 10 dés 6 plus 40 de dégâts de force. OK. J'hésite vraiment entre attaque vacillante et concentration parfaite pour Elvira, par contre. Un jet de sol garde pour annuler les effets, par contre, c'est très sale. Par rapport au Boubou. C'est chiant s'il retire à chaque fois le bouclier... Enfin, le bouclier des gardiens, quoi. J'hésite parce que tu vois, je tape pas systématiquement au corps à corps avec elle. J'utilise quand même pas mal de spells. Y'a rien qui augmente... J'ai pas vu, y'a rien qui augmente l'essor de soin. Globe d'invulnérabilité. Non, j'ai pas l'impression. Une sphère vous entoure et empêche tous les sorts de niveau 5 ou inférieur d'affecter tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ah, je vais prendre ça. Un mauvais oeil, c'est bon ça aussi. J'ai pas de nouveau ce soir à prendre pour Elvira, c'est marrant, tiens. Donc... ... ... ... ... ... ah putain tout ceci est tellement pose tellement de questions trop de possibilités j'en profite pour aller me refaire un petit thé d'un côté d'un côté les enfants rayons de soleil c'est une créature il y a des rayons de soleil il y a plus rien à voir donc en fait tu le balances et ça dure pendant une minute donc tu peux l'utiliser pendant 10 tours et pendant 10 tours tu peux faire des final flash final flash, final flash, final flash et c'est gratuit Bob a joué jusque là sans cécité j'adore ce sort je ne l'ai pas c'est lequel ? il est où ? cécité ah mais j'ai de sauvegarde constitution constitution ils sont forts les machins ah mais caméra mère et désintégration j'hésite entre désintégration et rayons de soleil rayons de soleil c'est concentration ou pas ? ah c'est concentration, chier mais entorse mentale c'est sexe aussi je me rends compte c'est uniquement autour de toi mais en plus j'ai de sauvegarde intelligence intelligence il n'y a personne hilarité c'est fort mais c'est sagesse et sagesse il y a pas mal de choses qui réagissent or sagesse ça ne marche que sur les humanoïdes tu vois ? ah non non d'accord ça marche sur tout d'accord ouais hein mais mauvais oeil c'est sexe aussi il n'y a pas deux sorts à apprendre si mais désintégration et rayons de soleil tu vois du coup la question c'est qu'est-ce qu'on prend ? confusion on s'en bat avec rayons de soleil en début de fight c'est sympa ouais le final flash mais c'est juste après qu'est-ce que je prends d'autre pour être viable ? mauvais oeil c'est sympa parce que tu peux quand même balancer des boules de feu et utiliser un effet mental sur quelqu'un hilarité c'est cool mais c'est uniquement sur une cible donc Osef mais euh désintégration zap le problème c'est que ce sont des sorts de concentration et pareil en tourse mentale non c'est juste un bon sort pourquoi tu considères absolument pas la bubule d'un vulnérabité ? parce que ça ne te protège que des sortilèges de niveau 5 ou intérieur et on s'en bat les couilles si tu utilises mauvais oeil pas de A tout vol ouais ouais c'est ça en fait rayon de soleil c'est Fumex tu peux pas utiliser A tout vol avec rayon de soleil mais zap 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 et désintégration giga zap pour le sexe tu vois après s'ils réussissent leur dextérité c'est dur parce que la dextérité tout le monde en a plein tu vois mais c'est vrai que c'est le Hakai quoi Hakai en torse mentale je trouve ça sexy parce que ça m'apprend un sortilège en même temps que cône de froid vous voyez et qui permet tu vois un fiche de dégâts psychiques à tout ce qui se trouve autour de toi 10 D4 ça neutralise c'est un jet de sauvegarde d'intelligence et il n'y a rien qui est intelligent tu vois fais gaffe aux composants quels composants il n'y a pas de composants t'as craqué aucun composant regarde c'est gratuit donc ouais tant pis pour désintégration après tout rayon de soleil fait la même chose ça prend juste un tout petit peu plus de temps et créature hostile hors torse mentale c'est surtout ça qui est fort ouais tant pis en torse mentale et rayon de soleil comme ça ça augmente mes options et si je prends que des sorts ultimes j'aurais pas assez de sortilèges pour les infliger tu vois préparer sort est-ce que j'ai un emplacement supplémentaire non j'ai pas d'emplacement supplémentaire tu vois comme quoi j'ai bien fait c'était la baise rayon de soleil et chaîne d'éclair excellent tu as trouvé ce qu'il te fallait invocation élémentaire et cône de froid on va remplacer cône de froid par entorse mentale entorse mentale par qu'inventation élémentaire c'est un risque on va prendre entorse mentale et cône de froid tant pis pour invocation élémentaire je valide les spells quoi qu'on peut virer peut-être un autre spell mur de feu on s'en sert plus beaucoup c'est vrai qu'on l'utilise moins mais c'est parce que c'est plus circonstancié en fait protection contre les énergies en vrai on sent pas les couilles la hâte j'ai pas été si convaincu que ça c'est vrai que j'ai beaucoup trop de sorts de concentration qui nécessitent une concentration c'est un petit peu le problème en fait il faudrait avoir plus de sorts offensifs et peut-être un petit peu moins de sorts boffants ou alors être plus sélectif sur ceux qu'on utilise c'est ça c'est ça vu que tu peux pas te concentrer sur trois trucs en même temps donc je cherche des sortilèges vas-y vas-y rayon de soleil pareil que les sphères glaciales nuées toxiques entorse mentale c'est quoi flétrir flétrir c'est cac ça fait combien 8 des 8 de nécrotique toucher rectal du vampire 3 des 6 de nécrotique la sphère de feu c'est vrai que la sphère de feu c'était toujours drôle t'as la boubouille qui se promène et qui fout la merde le petit toucher nécrotique bah oui nous sachons graisse je l'ai pris parce que c'est juste drôle tu as bien raison c'est drôle ouais 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 écoute sphère glacial attend nuée toxique nuée toxique peut-être j'en ai que 2 non il me faudrait que plus 3 c'est pas mal tentacule noire et puis basta allez hop vendu ensuite niveau supérieur adjoint mais excuse valeur de caractéristique ou don bonus qu'est-ce qu'il pourrait apprendre comme valeur de caractéristique intéressante t'as pas à t'excuser c'est important que tu choisisses des trucs avec lesquels t'as envie de jouer merci euh dextérité plus tout le reste plus on s'en bat les couilles en vrai intelligence pourrait gagner un point j'aime pas j'aime pas à quoi lui sert l'intelligence en vérité j'ai juste un tout petit peu de problème effectivement avec les statistiques dans ce jeu dans le sens où c'est un petit peu flou alors c'est peut-être moi qui comprend pas trop mais c'est légèrement nébuleux en fait la façon dont enfin qu'est-ce qui correspond à quoi tu vois parce que il y a des trucs par exemple où Elvira va utiliser la force pour l'arbalète enfin tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu différent en fait d'autres jeux auxquels j'ai joué et du coup j'ai l'impression parfois de de pas vraiment comprendre en fait vraiment bien comment fonctionnent les statistiques dans Solesta mais c'est peut-être moi qui manque juste un petit peu de compréhension par rapport à ça quoi c'est pas forcément eux qui ont mal fait leur truc c'est peut-être que je suis trop formatée tu vois hop visée avide de bataille euh on a bien fait de se restaurer parce que ouais ah merde par contre c'est plus 1 des 4 plus dégâts de force bonus et j'ai 0 de bonus en plus donc ça ferait plus 1 4 euh plus 1 4 de dégâts c'est pas c'est pas quoi que je voulais lui donner maître de la manipulation mais il a déjà plus 10 en tronc et plus 10 en en intimidation donc il est déjà persuasion plus 2 qu'est-ce que ça fait ? fais voir ça lui grossit même pas ses stats ah 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 maître de la manipulation il s'est déjà il s'est déjà double lame puisque t'as 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 deux armes fais voir parce qu'une attaque au corps à corps s'apprête à vous toucher alors que vous maniez deux armes vous pouvez utiliser votre réaction pour obtenir plus 3 de CH qu'à la fin du tour de votre assaillant oh c'est pas sexy parce que j'ai déjà une réaction pour esquiver les dégâts à 50% c'est ça avec ma avec ma en fait tu vas voir tu vas voir le choix finalement entre entre remettre une tâthane alors bon ça peut être intéressant mais encore une fois c'est circonstanciel quoi c'est ça vous pouvez devenir maître des armures plus 1 CA en plus lorsque vous touchez un adversaire avec une arme légère vous obtenez plus 2 CH qu'au début de votre prochain tour malheureusement j'utilise des rapières qui ne sont pas des armes légères non non c'est pas des armes légères monte à stade 2 armes avec ton roublard sinon tu auras des gros malus avec tes 2ème armes mais oui mais frère comment ça stade de blard j'ai déjà arme simple, épée longue rapière, épée courte à moins armes légères en bidextre je crois que j'ai déjà pris en bidextre en plus si je m'abuse non j'ai pas pris en bidextre je suis débile tu l'avais pas ? je sais pas où il est je le vois pas apparaître en vrai il est tout au dessus normalement je me demande si c'est un truc qui n'apparaît que lorsque tu as un minimum de force non normalement je pense pas je pense que enfin c'est étonnant à moins que tu l'aies déjà il est pas dans ta liste ? non non ok merci beaucoup tous les gens chez toi vous êtes super gentils on met des petits follow on est bientôt à 8000 double lame c'est pour se défendre je crois que en bidextre n'existe pas en DD5 t'as craqué psychologiquement on l'a vu juste avant on l'a vu en bidextre on l'a vu voilà il a cédé coureur de la forêt dur à tuer non enchaînement de frappe soit j'ai le choix enchaînement de frappe lorsque vous utilisez la station avec une arme à deux mains ah c'est une arme à deux mains arme à deux mains arme à deux mains par contre parce que ça marche pas pousser redoutable non avide de bataille plus index plus jusqu'à un maximum de 20 mais j'ai déjà 20 vous avez l'avantage sur le gène initiative donc c'est sympa mais du coup on y perd assis en discret lorsque vous touchez un adversaire avec une arme légère vous avez plus de 2 CA mais malheureusement c'est pas des armes légères un don de contact au pire tu veux dire je contacte corrosif j'ai une attaque désarmée ou une arme vous affligiez une quantité de dégâts acides supplémentaires égale à votre bonus de maîtrise mais est-ce que pour lui c'est pas intéressant justement le truc qu'on avait vu par rapport au fait de déstabiliser de pousser l'adversaire c'est ça mais le problème c'est que j'imagine c'est un jet de force peut-être la poussée regarde un petit peu parce que vous touchez un adversaire avec une arme de corps à corps celui-ci doit également faire un jet contesté c'est comme si vous l'aviez utilisé l'action poussée sans quoi il tombera à terre de quoi est-ce que vous pouvez nous dire l'action poussée si elle dépend de la force ou pas du tout une vraie info s'il vous plaît sans doute parce que tous les personnages sont normalement capables de le faire donc est-ce que est-ce que ça dépend vraiment en fait de la caractéristique ou pas je serais curieuse de le savoir demi-peinte il porte des armures intermédiaires parce que solidité de la toundra vous gagnez alors attends la maîtrise des marteaux de guerre des arbalètes légères ou lourdes et vous gagnez la maîtrise des armures intermédiaires mais comment ça et non non j'ai que armure légère c'est une légère c'est une en cuir toi la tienne non ? ouais c'est ça je pourrais être intermédiaire c'est les armures d'écaille et après les lourdes c'est les arnois le gros problème de l'armure d'écaille enfin l'armure intermédiaire c'est que tu perds en mobilité je perds la dex ouais je perds le bonus de dex qui justement ouais 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 voilà chauve ça des plans de athlétisme et donc force athlétisme plus 4 d'accord c'est pas top c'est pas top avec une dex de 20 pas besoin d'armure intermédiaire c'est vrai c'est comme ça que ça marche dans les vieux d'indies c'est musblek si c'est comme ça que ça marche dans les vieux d'indies on sait pas si ça marche comme ça dans ce jeu c'est ça le lorsque vous touchez un adversaire avec une arme à une main celui-ci perd un ca pendant une minute non cumulable c'est pas sex c'est pas ouf on peut faire mieux quoi ouais c'est ça donc tu trouves un truc en fait qui vraiment tu vois la limite où tu te dis c'est ça c'est un vrai problème que je rencontre avec ce personnage ou alors ça c'est vraiment un truc qui de manière générale assez régulièrement pourra me servir parce que t'auras de toute façon en dehors de choisir un des dons d'Aenard de machin et tout qui te donnera un point sûr de plus en d'air d'ex ou ce que tu veux mais au final tout est plus ou moins circonstanciel si dans ce jeu les rapières sont considérées comme des épées légères des armes légères pas du tout on ne sait pas on n'est pas sûr et bien tu sais quoi on va prendre assez indiscret lorsque vous touchez un adversaire avec une arme légère vous obtenez plus de CH qu'au début de votre prochain tour non cumulable un truc qui booste le poison on me dit éventuellement vu que tu es full poison c'est vrai contact ça peut être intéressant aussi contact toxique pour la fois que chaque tour vous infligez des dégâts avec une arme désarmée ou une arme vous infligez une quantité de dégâts de poison supplémentaire égale à votre bonus de maîtrise c'est finesse si je suis cinquième édition ouais c'est finesse mais rapière égale arme légère t'es sûr ça monsieur N ça ressemble à une info chat ouais ça ressemble à une info chat j'étais sûr mais tu sais quoi assez indiscret tant pis quand même on le prend ou tactique de distraction tactique de distraction lorsque vous touchez un adversaire il perd moins un CA pendant une minute comme ça tout le monde a plus de chances de le toucher on lui en met plein la gueule c'est cohérent avec le personnage allez zarr hop on avance tac allez ça on voit précision instinctive ok brise serrure ok il peut crocheter et il a ambidextre j'ai déjà ambidextre tu vois c'est bien ce qui me semblait et c'est parce que t'avais pris la dernière fois ambidextre que t'étais passé une deux mains exactement vous êtes capable de vous battre à l'aide de deux armes même lorsque les armes à une main de corps à corps ne sont pas légères voilà tout à fait ok 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 euh euh voilà et si on le touche avec une arme à une main il perd moins un de CA ah mais d'un côté le plus un des quatre de force ah non mais il a pas le bonus de force ça sert à rien ok tant pis faut que ça envoie on est prêt impeccable ok je fais un petit regard ouais il faut qu'on se redirige devant le portail le portail magique qui nous insulte on aime c'est ça bah oui on aime ça attends parce que Elvira j'avais mis une torche en main du coup je vais la rééquiper vous pouvez me rappeler la commande pour sélectionner les deux personnages d'un coup si vous vous souvenez sans que je sois obligée de passer à la fois que la souris dessus parce que je l'ai oubliée depuis le temps qu'on n'avait pas joué si jamais quelqu'un se souvient j'apprécierais merci je me souviens je ne sais plus quelle commande c'était je sais qu'avec tab tu vois tu reviens sur tes personnages si jamais t'as déplacé la caméra mais je sais qu'il y avait une commande pour faire une sélection groupée ok ça me semble pas trop mal on peut ouvrir la porte normalement je regarde juste ouais je prends ton temps il y a psychique arme de moine léger finesse voilà j'échange ma rapière pour une petite épée courte qui fait des dégâts de lumière parce qu'ici ça m'a l'air ça m'a l'air prépondérant les saloperies sont assez nombreuses et énervées ok et je peux m'équiper d'une arbalète lourde ah non pardon j'ai pas pris le skill j'ai rien dit on peut y aller ok alors allons ah oui c'est vrai que j'oublie ah oui attends prudence ah bah oui si on va en prudence du coup ah oui enfin réflexe c'est juste un réflexe t'as raison je me dis on sait jamais ce qui nous attend au bout du truc vas-y passe devant pour une fois c'est toujours moi qui avance oui oui j'y vais en plus j'ai pris un peu de j'ai pris de quoi tanker un peu avec crystal donc ou attends même mieux on va faire un truc cool reviens 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 j'arrive reviens au crack j'arrive pas à me mettre bien c'est bon nickel voilà éclair tous les enculés qui sont au cac comme ça au moins on pourra les voir les aligner en restant dans l'ombre j'arrive voilà drelin drelin petit pangolin tu bling tu bling Gisèle tu bling ok grande plateforme plusieurs chemins un gros coffre les statues semblent rires peut-être mais ces chaises semblent très réelles pour moi mais nous sommes-nous en train de l'entendre ? qu'en veux nous avons vu nous n'avons pas une soul vivante dans ce labyrinthe et votre point ? que nous serions de la propriété non il ne se déroule mais nous voulons notre aide de la propriété de la propriété de la propriété et normalement nous pouvons juste prendre un pique d'abord nous ne devons pas prendre rien juste un regard c'est vrai ? pour le moment on le prendra sur le retour c'est ça c'est ce que j'allais dire on va voir si on peut passer parce que là j'ai pas l'impression qu'on peut accéder à la prochaine porte et je ne vois rien d'interactif en dehors du coffre est-ce qu'elle s'ouvre si on ne touche pas au coffre ? et ben non je crois qu'on n'a pas le choix la merde alors ouais 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 bon ben zut alors on va être obligé de payer des choses ouvrons mais ne prenons rien c'est trop simple dit le mage et voilà c'était sûr c'était sûr c'est pas grave élémentaire de terre grosse initiative par contre élémentaire de ah et élémentaire d'air aussi élémentaire d'air élémentaire de terre c'est pas grand chose le problème c'est qu'il vole donc on va pas pouvoir les fuir on va appliquer la stratégie du cercle ouais voilà ouais je pense que c'est le mieux je suis pas sûr que ça les touche par contre puisqu'ils volent et tu sais que ça sera au dessus du vide en fait je me demande si c'est pas la baise je sais pas honnêtement bon écoute je propose d'oeuvrer de violence écoute moi je propose qu'on nettoie la zone oh la la oh la la ce saut si je l'avais pas vu j'aurais pas cru je suis dégoûté il a whiff mais il m'a pas vu c'est pas grave c'est pas grave regardez il est toujours en discrétion il m'a pas vu et ça c'est beau alors notre petite Elvira elle va commencer déjà par mettre son petit bouclier je pense esprit gardien on met un petit esprit gardien c'est pas écrit dans la description de rapière arme légère et du N.L.I.N j'ai regardé j'ai vérifié derrière et l'épée courte elle a la marque arme légère il y a finesse sur rapière et c'est marre donc je me dis ça va pas comme ça ok et voilà ok alors moi je suis toujours pas visible donc ça veut dire que c'est free game ouais tentacule alors essayons cercle de feu extérieur ouais tu vois regarde si tu peux aligner quelque chose ça ne l'humerait que les cases qui sont littéralement au dessus et en dessous ça ne les affecterait pas ouais ouais bien sûr mais j'en vois deux là qui vont cramer j'ai besoin de violence final flash et à chaque tour je peux le répéter 19 radiant cario ken laisse moi me rapprocher histoire que ceux qui approche se type cercle débile on va les laisser s'approcher on va les laisser s'approcher petit 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 ok il prend des dégâts 10 de radiant c'est toujours ça de pris non oui mais il calcule il est en train de se demander c'est un élémentaire de terre il est pas très intelligent voilà ça il est obligé de réfléchir à longtemps oh le slide il s'est pris concentration concentration parfaite rien ne se brise enfin le flash est toujours actif les élémentaires d'air ils prennent tarif sur le boubou parfait ceux de terre un peu moins ils prennent du 10 mais lui il a pris un 31 radiant c'est pas dégueulasse je choisis de me prendre la max exprès oui oui je t'en prie bien sûr ça s'il y en a un qui bouge un cil j'aime bien on me dit vous avez essayé de piller le coffre bah oui non c'est juste qu'on peut rien faire d'autre dans la pièce c'est ça c'est c'est the last of us 2 qui essaie de te faire sentir mal pour te forcer à buter le chien exactement la malhonnêteté allez un petit buff et maintenant c'est parti je vais attaquer l'élément d'automne dommage oh la la je suis pas d'accord avec ce mouvement c'est quoi c'est une patineuse artistique ou quoi ou la moitié de ça va c'est vraiment encore une esquive ouais 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 je suis pas d'accord c'est de la mauvaise foi dans tout ça je vais le diviser joli d'accord rien faire ok et ben John se trouve dans une situation somme toute l'immobilisation de personnes ne marche pas immobiliser monstre immobiliser personne après je peux boire une potion donc ça c'est garanti tu peux pas te désengager pour revenir là où on est pour les obliger à venir sur le boubou pour déjà qu'ils prennent des dégâts éventuellement qu'on les concentre comme ça on pourra faire moi je peux faire une colonne de feu avec Elvira et toi éventuellement un truc si on les ramène sur la plateforme centrale c'est juste une question je vais me prendre une panoplie de dégâts assez obscène mais mais non si tu te désengages en désengageant il faut que je sprint il faut que je sprint ah t'es obligé de sprinter pour revenir à la journée mais en plus t'as raison mais ça me permet d'attaquer donc prenons les risques raté est-ce qu'il instinctif ou if un bond de caribou petit coup de bouton en plus c'était venimeux ça c'est grave ohlala tu lui as fait mal tu lui as fait mal 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 je prends le risque je prends tout jean a perdu la moitié de CP mais il a pris que des gifs depuis tout à l'heure mais aucun risque des petites claques il faut que tu la déplace un peu plus au sud Elvira un peu plus vers le coffre tu veux dire ouais je la ramène il faut être sur que jean soit dans le cercle aaaah 29 le coup dans le dos ouais mais c'est ma faute j'ai pris le coup dans le dos alors Cléo on arrête de faire ces ouin ouin là s'il te plaît euh attends laisse moi regarder parce que là je je me sens je me sens je me sens fort ah bah ok le feu non très bien ok c'est noté je vois que ça n'est pas accepté ici c'est pas grave au moins je sais que je testerai autre chose au moins ça veut dire que tu ne seras pas obligé de claquer un sort de feu pour pour tu peux les aligner avec autre chose peut-être oui oui mais rayon de soleil une fois que j'ai lancé un final flash un final flash et légumes par jour ouais ouh et ça ça fait bien ça même s'ils ont résisté les fumiers ils ont résisté mais ils ont pris quand même euh attends marqué choc arcanique j'ai réussi mon jet de constitution et j'ai pas pris de dégâts je suis entravé je suis immobilisé mais ça veut dire mais par contre tous les sorts que je lance feront au moins la moitié des dés qu'ils sont supposés faire c'est à dire un D8 fera minimum 4 ou plus donc les prochains final flash regarde il a pris 26 de radian j'avoue les prochains final flash vont commencer à appliquer voilà fâche ça suffit oh les claques là il cogne ah ouais regarde il s'est tué tout seul sur le boubou il est mort parfait l'autre il va en son palais maintenant aussi il bouffe il bouffe tu es toujours dans la lutte mon ami ouais on est dedans je vais te mettre un petit soin avec Elvie alors ils peuvent pas voler ils sont obligés de voilà ils se déplacent physiquement il bouffe ok alors je vais taper avec Cristal et puis je te mettrais un petit soin avec Elvie euh je vais déjà taper avec elle ok alors toi mon coton tu vas pas comprendre ce qu'il est arrivé déjà première chose hein ensuite euh je vais la déplacer par ici Cléo tu veux bien laisser mon nouvel ordinateur tranquille s'il te plaît ça suffit le chat est-ce que ça touche ça touche châtiment 2 allez lâche excuse-moi t'en prie t'en prie t'en prie ouais il y a des petites tentatives là je suis pas d'accord alors c'est l'heure de poignarder de poignarder des trucs prochain tour je vais pouvoir final flasher ces deux là qui vont mourir c'est élémentaire de terre joli ça touche tactique de distraction on perd sa défense mais malheureusement ça touche pas en deuxième c'est brave ok alors alors attaque l'élémentaire de terre les deux autres vont mourir au prochain tour et on pourra soigner convenablement t'es sûr ? Cléo arrête de pleurnicher s'il te plaît mon coeur t'es sûr tu veux que je l'attaque ? vas-y 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 je regarde mais je pense que j'ai pas de sort qui soit spécialement intéressant donc je vais y aller masse dans sa gueule pas trop le choix je pense est-ce que je peux invoquer book ? je peux invoquer book sélectionner une position on va le mettre là déjà ça et je pour le taper voilà c'est mieux que rien mais c'était pas fou fou encore un petit coup éviter évidemment C'est un succès calme toi très bien voilà c'est à toi rayon soleil toucher les deux si possible monsieur le juge là ça touche ça c'est la repousser dans le trou de l'autre ouais j'ai vu magnifique on va se repositionner pour mieux viser le le caillou au prochain tour ouais alors tout le monde sort les arcs et les arbalètes ah non il vient tout seul il vient tout seul il vient tout seul tu vas pouvoir le malaxer très bien ah c'est ça qu'on aime alors on va retirer légèrement voilà si bien on attaque mais c'est tout ok alors je vais m'approcher quand même il faut que je la déplace attend je vais déplacer elvera hop on va laisser une necrotic sur 27 l'arme spirituelle est ce qu'elle peut taper oui petit 15 ans ce n'est au blanc très très bon de toute façon c'est cristal qui passe derrière elle dirac et condescendante bravo mais c'est bien oh si qu'il est beau où est-il qui le matche du muscle qui s'est le plus beau des barbis oui 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 Est-ce qu'on peut désormais Peut-être te soigner Dedans un bouclier somptueux Plus 2 de CA d'une valeur de 5000 dollars Et en plus je me doute Il n'est pas magique Attends déjà récupérons les items Excuse-moi Merci beaucoup pour le Non je préfère quand même faire un petit Un petit spell histoire de te remettre bien Comme ça on est pas mal Je me permets Ah ah il est magique en plus Let's go Donc il est plus 2 Donc il est comme le tien Mais déjà 1 il correspond mieux à ton style Et de 2 Un mur lumineux Oh là là Ah il ne fait que plus Attends plus 2 de CA Sur l'effet d'armure Et plus 1 de CA Donc il est plus 3 Non d'accord en fait Non d'accord C'est un objet magique Donc il faut l'associer avec un lien Lancer lumière à volonté Et lancer lumière du jour Par cycle de 1 jour Donc ça t'évite de claquer ton sort de De boubou Oui Mais même en état Rien qu'en étant juste un bouclier Comme ça Il te donne un bonus Attends par contre Bouclier plus 2 Plus 2 de CA Effet d'armure Plus 2 de CA Plus 4 2 plus 2 de CA C'est mieux que ça Mets le pour voir Sur Elvira Ouais Attends Vas-y Remets l'autre Non Le jaune te donne 4 De CA Je sais pas comment Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Il te donne plus 4 Elle a actuellement Ah et bah si si Plus 2 regarde C'est écrit sur le descriptif Propriété de l'objet Plus 2 de CA Effet d'armure Plus 4 Plus 2 2 plus 2 D'accord Donc là c'est seulement 1 plus 2 Donc Donc ne m'aime pas en fait Ça fait pas de sens What the fuck Après il permet Bon après il vaut 5000 balles Il vaut 5000 balles Et ça c'est beau Ah parce qu'on dit C'est un bouclier lourd Plus 2 CA Magique plus 1 D'accord Donc question D'accord parce que là C'est un bouclier léger Donc il fait plus 2 de CA Et plus 1 de CA Parce qu'il est Alors donc tu perds Là tu perds pas 1 de CA Tu perds 2 de CA carrément Oui Et donc c'est ça C'est chelou Et peut-être Peut-être parce qu'il faut un lien Non Ça fait pas de sens Ça fait pas de sens Alors attends Plus 1 léger Plus 1 avec effet magique Plus 1 D'accord Donc elle a un lourd Plus 2 de base Plus effet magique Plus 2 de base Putain mais d'accord Mais ton bouclier plus 2 Qui fait plus 4 de CA Il vaut 2500 Et celui-là Juste parce qu'il peut balancer Un peu de lumière De popote Il vaut 5000 Après il pèse 500 grammes Et ton bouclier Il pèse 6 kilos Quand même Le bouclier en mitrille Le bouclier en kevlar Donc ça Ça déconne Et après il sera vendu 700 balles On le sait ça Mais c'est ça C'est toujours en fait Les estimations Tu sais Tu vas voir sur l'Argus On t'en donne un prix Et puis t'es arrivé en magasin Et c'est le tiers De ce que t'avais lu Quoi On sait quoi On sait Bien sûr Bien sûr Ah oui du coup Pour le raccourci Quelqu'un sait ou pas S'il vous plaît Pour sélectionner Deux personnages En même temps Tu sais lequel c'est Il y a un bouton Tout en haut à gauche Au dessus de nos 4 portraits Avec 4 petits bonhommes Et enfin moi je fais juste Laisser appuyer sur clic Et le carré Comme dans Mais c'est ça en fait J'arrête pas de faire un carré Autour Et c'était juste pour Voilà Attends je fais juste Une petite sauvegarde Ou alors tu cliques Sur un portrait Et mage clique Sur l'autre portrait D'accord Comme tu sais Quand tu sélectionnes Plusieurs choses Ok Je t'en prie Les dames d'abord J'y vais J'y vais Il y a un truc Qui coule du plafond Il y a du pognon Par terre La bête Nouvelle repère Ajouter la bête Ah Est-ce que Est-ce qu'on pré-buff Ou Comment ça se passe Je ne sais pas Est-ce que On peut faire un repos court Le petit repos court Oui je suis en train de regarder Je vais pouvoir faire Je vais pouvoir faire Regarde arcanique Et regagner mon sort De level 6 Je ne peux pas Regagner mon sort De level 6 Bah alors C'est plus Tant pis J'ai rien dit alors Pouf pouf Et ouais Je vais faire des jets Pour Remettons-nous bien Excellent Tant pis Pas de sort De level 6 Qu'est-ce qu'on peut se buffer Avant Soyons intelligents Soyons intelligents Déjà On va aller Chez Notre ami Nabo Et appliquer Les poisons Classiques Sur les armes Correspondantes Croc de tigre J'entends que ça grogne Ouais ouais J'applique les poisons Rentre ton Rentre ton J'ai une potion de force Du géant de givre Hop je la passe quand même Au petit On sait jamais Ça pourrait être une taillerie On a une potion de hâte T'as une potion de hâte J'ai une potion De vitesse D'invisibilité De vol Et d'escalade Vitesse Vitesse doublée Ouais potion de hâte On boit la potion de hâte Ouais On boit la potion Potion de vitesse On a la potion de pénédictus Donc Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Après j'ai plein de pare-chauds Mais bon voilà Parchement de hâte Parchement d'éclair Projectile magique Touché rectal Onle de choc Réanimation Parchement de fracassement Tiens Est-ce que tu l'as ce sort Sinon je lui le donne Un parchemel Je ne sais pas C'est pas C'est pas C'est pas On regardera après sinon Pas très grave Ouais Je cherche surtout Les parchemins de bœuf Léo Rappel à la vie Réanimation Bouclier de la foie Durée 10 minutes Et on va le mettre Je suis protégé par la foie Parchemin des esprits gardiens Parchement de silence Et bah écoute Et enfin Poudre d'invisibilité Ah je peux mettre des auras maintenant Auras de courage Auras de vertu Deux cases autour de vous Les alliés Ajoute des dégâts équivalents A votre bonus de maîtrise Ok Auras de protection Octroi Merde Ta portion d'accélération A arrêté de faire effet malheureusement C'est pas grave Merde C'était trop rapide Il faut qu'on y aille Il faut qu'on y aille Alors attention Ne bouge pas Tu es prête Oui Une seconde Et 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 Si je fais ça Je perds concentration De bouclier de foie Ouais allez j'accepte Et de toute façon Je ne vous vois pas Donc je ne peux pas Relancer le sort On y va Let's go Il va y avoir une cinématique Assurément Oh le dragon Oh on va perdre Tous nos spells Je suis sûr Non c'est rien Les thieves Come to meet their doom There are no thieves here Do you deny Helping yourselves To the riches Outside this room We were looking for clues And then we were attacked By some constructs That really Really wanted to kill us Ha The constructs Wouldn't have attacked If you had just looked Had to make sure they weren't fake We didn't even have a chance To put them back You stole Otherwise There would have been no fight And there is only one punishment For theft Upudent What you doing Ok Bon bah ouais c'est clair Mais t'as pris un objet Dans le coffre Moi il me semblait J'avais juste ouvert Alors il nous a quand même perçu Malgré le fait qu'on est invisibles Mais is okay De là où je suis je peux pas l'attaquer Et en plus si j'attaque L'invisibilité va disparaître C'est une petite invisibilité On va déjà Passer à côté de lui Et profiter de l'aubaine Pour une attaque surprise empoisonnée Ratée Quelle tristesse Chargée Il était possible de ne pas l'affronter Parce qu'à la seconde où on avait ouvert le coffre J'ai même pas looté Les mobes apparu direct Ok ça je ne peux pas Utiliser Ça je ne peux pas utiliser Écoutez Ou alors j'ai pas trouvé d'accord Je peux pas le taper J'ai juste pas assez d'allonge Ok ok T'aurais pu rester invisible aussi Mais ça ça marche C'est pas grave Ok alors Avec elle Un dragon vert Qu'est-ce que ça craint J'ai pas looté le coffre Il sort d'où ton bouclier lumineux Après Après le combat On l'a looté Parce qu'à un moment Niquez vous Alors Donc il a froid Est-ce que je peux Maintenant Oh ça me saoule Préparer Quoi qu'on va Préparer Quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que c'est Ça pue Attends 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 Deux secondes Je sens qu'on va toucher le truc Et il va se passer autre chose C'est pas possible qu'on les one shot comme ça J'y crois pas une seconde J'ai tout ramassé Zap téléporté à nouveau D'accord c'était juste une illusion ce boss Ok c'était de la merde Bon bah du coup on a claqué plein de ressources C'est vrai On peut pas savoir Oh Un puzzle Surtout que c'est lui qui l'a pris Surtout que c'est lui qui l'a pris J'adore les petites chamailleries c'est trop bien C'est trop bien T'as vu comme l'environnement il est fait C'est sympa Comment ça tu crois que je te fais du gaslighting Alors voilà t'es encore en train d'inventer des nouveaux mots T'es complètement folle Je crois que je te gaslight John qui est abusif Alors attends il y a des plateformes Il y a différentes couleurs Il y a des trucs Il doit y avoir Moi j'appuie sur les boutons Cette table C'est vraiment différent Il y a des trucs Il y a des trucs Il y a des trucs Qu'est-ce que ça pour moi ? Un chemin de sortir Si tu as une meilleure idée ça a fonctionné, la plateforme a changé, c'est vrai mais nous ne sommes pas de ce labyrinthe, c'est vrai, nous avons fait un progrès, nous allons continuer, nous allons nous diffuserons et nous explorerons. Donc, attends, là déjà, c'est un truc... Moi je m'occupe de la dalle à gauche là-bas, on va venir voir. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Est-ce que tu peux déjà aller jusqu'au coffre avant de t'appuyer sur le... C'est rien passé, il doit y en avoir d'autres de l'autre côté. Ouais. Va déjà chercher le coffre. Voyons voir. Un grimoire codé pour le cercle de Danantar, excellent. Ainsi qu'une pierre de mitrille. Une pierre de mitrille, il me semble, c'était pour faire du matos un peu sexe. Du matos oh boy tiers. Ouais. Va appuyer sur les deux boutons rouges et on verra bien. Oui, j'y vais. Très bien. Une seconde. Ouais, 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 regarde là on a une... Non, 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 c'est pas une bonne idée. Recommençons. Attends, attends. Est-ce qu'on a pas débloqué une nouvelle truc ? Justement. Recommençons. Enlève toi des dalles orange. Oui. Allez, retournons-y. C'est bien ce que je pensais. Elle refait tourner. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Malheureusement on est, comme qui dirait, baisés. On est baisés. Donc reviens sur les dalles. Et recommençons, retourne-y. Faut qu'on le fasse encore deux fois. Ah, ouais, 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 il y a des trucs au-dessus. Tu vois. Oui, une seconde. Une seconde, une seconde. Ah ouais, non, 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 mais t'inquiète. Ouais, c'est une baise. Il faut qu'on le refasse sur les oranges encore. Une dernière fois. Oui. J'étais juste en train de regarder la configuration. Cube de lumière. Créature neutre. J'aurais dû mettre la max, mais... Ok, très bien. Retournons sur les cubes jaunes. Oui, je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse encore tourner les plateformes autour. C'est ça. Il faut qu'on les mette au nord. Et après, il faut qu'on le fasse tourner jusqu'à ce qu'on puisse atteindre les bleus. Une fois qu'on peut atteindre les bleus, les plateformes vont s'aligner. On aura un passage qui s'ouvrira pour nous. Et en vérifiant au passage. Non, on a bien eu ce coffre là-bas. Et là, ça nous permet juste de revenir de là par où on vient, mais ça ne mène nulle part. Donc, il faut encore qu'on le refasse. Ok. Attends, au revoir. Il suffit qu'il y en a un qui s'enlève. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est bon. Très bien. Que fait le carré bleu là-bas, tout à gauche ? M'interroge. Je me demande s'il ne permet pas d'aller dans une autre zone. Est-ce que tu veux que j'aille voir ? De toute façon, on pourra sans doute revenir. Ah, c'est la suite du 8 tours. Ok. Ça y va avant. D'accord, c'est la suite. Il y a moyen de voler jusqu'au cube de lumière, créature neutre. Parce que je suis sûr... Je peux l'aligner de là ? Ouais, trop loin. T'sais, moi j'essaie de le provoquer, tu vois. Hum. Chier. Ce cube me... M'interpelle. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner du côté orange. Il est neutre, laisse-le tranquille. Oui, mais il loot. Il loot forcément des choses, en fait. Alors, j'ai malheureusement plus de sort de niveau 6, ce qui ne me permet pas de lancer le vol sur tout le monde. Seulement sur 3 personnes. Donc, inévitablement, on va devoir se taper le... On va devoir se taper ce truc. C'est bien. On va... On va faire... On va y aller legit. Pas grave. Pas grave. Vas-y, je te laisse bouger. Il suffit qu'il y en ait un qui bouge, en fait. Voilà. Voilà. Et là, encore une fois, il y en aura accès normalement au bouton bleu. Voilà. Et après, il faudra le refaire retourner à l'infini, mais c'est pas grave. Et là, du coup, en fait, il y a deux boutons bleus vers le haut. Prends un... Un perso... Un perso à toi et pas de plus. Attends. Je me demande, en fait, si via l'escalier, on peut pas simplement grimper. Si, si, regarde, j'y suis. Bah voilà. Et donc, il suffit d'en avoir un qui grimpe et l'autre qui... Bah voilà. Il y a les bleus en dessous aussi, regarde. Tu les vois ? Les bleus en dessous... Regarde, il y a des boutons... Ah, je les avais pas vu, non, ouais. Bien vu, bien vu, bien vu. Il y a les quatre du dessous, en fait, là. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on aille appuyer sur encore les deux dalles suivantes. Très bien, très bien. J'y vais, j'y vais. Regarde, viens. Tu vas qu'archivale. Si, c'est bon. Ça compte comme ça. Oh, regarde. Ça fait bouger les autres plateformes. Ça fait pivoter comme ça. Attends, bouge pas. Oui, c'est un intérêt. Oui. Ah. Voilà. Et là, maintenant, il nous suffit de... Comment ça s'appelle ? De... De... Réappuyer sur les oranges. Oui. Afin de le remettre dans un sens où nous pourrions sauter sur le jaune. J'ai underestimated you, my apologies. Oui. Comme ça, on peut aller chercher le coffre de ce côté-là. Comme ça, on peut aller chercher le coffre de ce côté-là. Il me semble bien. Voilà. Voilà. Je... Ici, c'est bon, vas-y. Non, on pourra pas sauter parce que c'est pas allié ici. Pourquoi ça ne le serait pas ? Ah tu crois que c'est pas assez long ? A mon avis c'est peut-être une plateforme qui se reforme quand on s'approche comme on a eu avant. Essaye de voir. Avec un personnage. Ce que je vais faire juste avant, c'est... Voilà déjà. Quand ça n'a aucun chemin vers la destination, on vole. A mon avis t'es obligé quand même de passer par les plateformes, non ? Le vol est désactivé ici apparemment. Si je saute ? Est-ce qu'en sautant c'est possible ? Non, le vol a l'air de ne... le vol ne fonctionne pas. Voilà ça. D'accord. Si j'approche de la plateforme là, est-ce que ça va reformer le pont ? Oui ! Ça reforme le pont, excellent. Par contre moi ce qui m'intéresse c'est d'accéder jusqu'au cube de lumière. Oui 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 mais il faut qu'on... Ah piégé, j'arrive. Vas-y vas-y. Certainement qu'on est obligé de faire un truc à la fois pour pouvoir accéder aux différents trucs. Là on a déjà débloqué les deux premiers coffres. Donc probablement il y a une troisième manipulation à faire peut-être pour le cube. Alors, soyons prudents. C'est une réussite. Bien joué. C'est ouvert. Un bâton en acacia, 1d6 de dégâts, polyvalent 1d8, focus magique arcanique. 3000$ de valeur. A mon avis il y a plus euh... Enfin euh... More than meets the eye à mon avis hein. Mais c'est un bâton magique. Si c'est un bâton qui lance missile magique gratuit, je suis refait. En plus j'avais déjà un bâton euh... Comment ça s'appelle ? Un bâton plus 2. Ce qui est pas dégueulasse. Par contre je suis pas sûr qu'il me donne un bonus au niveau des dégâts magiques. Mais par contre il me... au cac il est bien dégueulasse. C'est un bâton qui est énervé. Alors voyons voir. Euh... Explorons tout de suite les mystères. Tu veux qu'on aille euh... qu'on avance alors attends. Laisse moi juste sauvegarder. Non moi j'explore les mystères du bâton. Identification. Ouais. Bâton de métis. Bâton métissé. Plus 2 sur les jets caractéristiques. Intelligence. Miam. Résistance aux éléments. 1 par aube. Octroi. Résistance aux éléments à soi-même. Résistance aux dégâts de froid, de feu et de foudre. Donc en fait je peux balancer un sortillage de résistance aux éléments gratuites. Mais plus 2 sur les jets caractéristiques d'intelligence. Et je peux l'équiper en secondaire en plus. Et... Plus 7 attaques. 1 des 8 plus 3 dégâts. 1 des 8 plus 1 dégâts. 1 des 8 plus 1 dégâts. Le fait que ça me donne plus 2 aux jets qui demandent de l'intelligence c'est pas dégueulasse. Ok. Et bah allons dans le cube bleu. Y'a que là qu'on peut aller de toute façon. Ah voilà. Voilà ton fameux cube. Le lien est requis si je veux balancer le sort magique. Mais... J'aurais préféré lui tirer dessus à distance. Pardon. Je suis désolée. Je pensais pas qu'il s'activait aussi loin. Et... Echec. Gros fumble sur le lore. T'as pas une sauvegarde ? Juste avant ? Euh... Si. Vas-y fais péter. Parce que je voudrais bien savoir... En fait je voudrais bien savoir de quoi il s'agit en terme de lore si tu veux. Même s'il nous dit que c'est très dangereux on va l'attaquer anyway donc... Ok. Et on a pas un sort de bénédiction pour améliorer les jets de caractéristiques ? Il me semble en plus. On va garder ça. Je pense que j'en ai un mais il faut que je vois si j'ai encore des points de magie. Mais il me semble que c'est un petit sort de rien du tout en plus. Oui 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 je sais c'est... Je l'ai normalement sur Elvira. Ouais plus 14 en lore et il rate quand même son G j'avoue le mec. De... Gigadébilus Time. Je pense qu'on devrait être juste avant. Ça va être un ange pipitement. J'ai fait une sauvegarde pendant que tu identifiais le... Ouais. Attends je m'approche juste et je vais faire le sort avec Elvi normalement elle devrait l'avoir. Et il était déjà identifié très bien. Donc là j'aurai l'équipe. Ok. Bénédiction. Euh... Rang 3. Sur... Euh... Archibald. J'attends. Non ! Trop tard. J'ai balancé un sort de rituel des langues pour tout comprendre. Vas-y compréhension des langues. Vas-y vas-y. Continuez. Béni. Béni. Voilà allons-y. J'arrive. Voilà. Là normalement... C'est intéressant comme ça. C'est très brillant. Mais... Oh mais non ! Ah le teubé quoi ! On recharge. Vas-y. Pas trop vite. C'est peut-être un autre de leurs trappes. Je passe. Mariah case will be done. Au secours. Je passe et je recharge. Oh mais le débile ! Au secours ! Plus 3 quoi ! C'est pas possible ! Marisetto ! J'avoue. Par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait plus 13 et pas plus 14 sur ce jet. Donc je pense que ton sortilège m'a rendu débile. Ah oui, c'est possible que l'APQ est habité. C'est pas ça. En fait, peut-être que le sortilège a écrasé le bonus du bâton. Je te laisse... Je touche plus. Oui, c'est ça. Je te touche plus. Parce que ton bonus donne genre plus 1 OG je crois, c'est ça ? D'accord. Nous n'avons pas d'explication. Non, t'avais plus stress tout à l'heure aussi. D'accord, donc ça veut dire que ton sortilège n'a servi à rien, ni le bâton... Non, il a pas fonctionné. Ou c'est pas cumulable ? Ok, bah laisse tomber. Bon bah allez, on va voir. Allez, on y croit. Sauvegarde rapide. F5. Comme ça, on peut appuyer sur F9. Allez, let's go. Révaleté secret, Caillou. Parle-nous. Merci. Mais... Mais ça nous a pas informé ! Ah, c'est beau hein ! Ah oui, j'avoue, là, ça sent un petit peu l'ornaque. Ah, c'est beau hein ! Attends, 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 je vais sauvegarder ! Il a pas d'initiative ! On lui casse la gueule ! Ah, tu peux pas sauter tes québlots ! Putain, je vais taiser à distance moi, tu vas voir ! Le cube ! Tiens, vas-y ! J'espère que t'aimes ça ! Il est sensible à la lumière ! Il est faible contre son propre élément ! C'est de la merde ! Merci. Vas-y, vas-y ! Je me demandais si Graece passerait, mais ce serait vraiment l'insulte. Ok. Alors, c'est un aide de lumière, et puis moi, je vais balancer un peu de Saint Doux sous les pieds. C'est un cube cube. Oh, 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 oh ! Tu lui as mis le tarif ! Et tu sais quoi ? Je mets même juste derrière lui, histoire de dominer. Vas-y, agresse-le ! Il est mort ! Vas-y. Je vais l'agresser. C'est King Caillou. Oh non, l'échec critique ! D'où ? D'où ? Le cul, il esquive ! Il esquive, il a 17 de CA, tout est esquivé, tout est émité. Rien n'est pardonné. Non mais non, mais non, mais je refuse ! Je réfute ! Ouh, le couteau ! Oh, il est mort par un milliard de dégâts ! C'était mon privilège masculin ! Ouais. Bah après, c'est un cube, il est pas esquivé. On va récupérer ce caillou et on va se faire porter ailleurs, n'est-ce pas ? Certainement, oui. Bon bah, allez-y. Putain, mais Crystal, mais t'as encore touché le caillou ! Mais John, s'il te plaît ! Mais bon, quand même ! Je trouve que t'amuses un peu, non ? Le John pervers narcissique ! Il a péri, cube ! Oh là, putain ! Terrible ! Ok ! Qu'est-ce qu'on s'est passé cette fois-là ? Qu'est-ce qu'on s'est passé ? En tout cas, ça nous fait voyager, hein ! Le cubi... Il nous régale, hein ! Oh là 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 ! Oh là là ! Pour le confort de ces dames. De toute façon, on n'a pas besoin. Merci. Ah, il s'est cassé la jambe ! Oh, putain ! Il a glissé ! Rah, le nappon ! Tu ne pètes pas les cheveux ! Oh mon dieu ! Attends, approche un peu, juste avant. Passage sans trace, déjà. Qu'on ait une vraie discrétion. Ah, il a vendu ! Avec ça, normalement... Il y a quelque chose d'étrange avec cet endroit. Oui, on est en train de se faire troll depuis là tout à l'heure. Chaque fois, on nous dit, ah 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 ! Il n'y aura pas des jeux magiques ! Nouveau repère ajouté, plateforme, ouvrez la carte. Un livre ! Ça me rappelle de quelque chose. C'est toi ? C'est vrai ? On était déjà là ? C'est pas là où il y a la grande tour de Manakalon de je sais pas quoi là ? Je sais plus. Bon écoute. Sauvegarde rapide. F5. Parfait. Le tome de toutes choses. Rominus. Légendaire. Toutes vos valeurs de caractéristiques sont égales à 20 lorsque vous transportez le tome de toutes choses dans votre emplacement utilitaire. Ah oui. Transporter ce livre dans votre emplacement utilitaire vous octroie un pouvoir potentiel incroyable. Tu sais quoi ? On va pas le mettre. On va pas le porter. Ça m'a l'air d'être une piège à cons ça. On va explorer un écoutin de façon court 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 court. Il y a personne. Si il y a des spectres. Il y a des spectres demi-tour. Il court, il court. Des spectres, des spectres. Archibald avec un petit spectre au cul. Lange un spectre et je tire dessus. J'ai ouvert le feu d'abord. T'as pas d'initiative. T'es surpris. T'es surpris. T'es surpris. T'es surpris. T'es surpris. Tu joues pas. Tu joues pas. Deux spectres. Ouh. Voilà. Ils nous ont chargés en fait. Parce qu'en fait ils nous chargeaient de tous bords. Et ils sont sans doute partout là on les voit pas. Attilés par le livre ? Ouais. Et on les voit pas pour l'instant. Donc formation carré. Ouais. Formation d'assortie. Formation carré. Formation lance-flamme. Ouais. Tu veux bien te mettre juste en bas à gauche de moi. Pour être sûr qu'on soit pas collé à la plateforme centrale. Un peu plus bas. Je peux pas. Y'a la racine. Ah merde. D'accord. Bah c'est de la merde. Mauvaise position. Bah reste là où t'es en fait. T'façon ils sont surpris donc. On a un tour d'avance. Choisis un nouvel emplacement. Choisis un nouvel emplacement. On va se caler là où t'es. Vers demi-pinte. Oui. Je vais déplacer après Elvira et on devra pouvoir faire un carré. Tu veux pas sprinter ? Foncer. Tu veux que j'aille vers demi-pinte ? Ouais un petit peu plus. Pas beaucoup. Genre 2-3 cases. Parce qu'en fait on est entouré de plein de racines, de merde et de choses comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait c'est des cases sur lesquelles ils vont pouvoir voler et ils seront pas touchés par le cercle de flammes. Je peux pas bouger plus loin. Hop. Je peux me buff mais je peux plus bouger plus loin en fait. Très bien. Très bien. On va s'arranger avec ça. Attends. Je vais préparer une attaque au cas où. Mais juste elle vira au sud de... 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 de Cristal. Ok attends. Tu fais que je la mette ici alors. Comme ça. Parfait. Ok. Attends je regarde si j'ai un petit buff avec elle. Euh... qu'est-ce que j'ai là ? C'est quoi ça ? Non mais braves gens. Le livre c'est un objet de quête. Obiously. Va falloir le rendre. A chaque fois on est... on fait face à une forme de tentation. Une connerie. Portez le livre c'est une connerie tu vois. Je prépare une attaque. Et puis encore encore. Ca.o. Regarde si tu peux rejoindre. You like it ? Voilà. Reste un. Tout le monde est surpris mais on ne sait pas où ils sont. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Ils seront obligés puisqu'ils n'ont pas de sort à distance. Les élémentaires en tout cas. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. On a besoin de... On a pas besoin de claquer les sorts pour rien. Donc sort au dos. Une flèche arc. Tout ce qui peut poke. Tout ce qui peut poke. Un flèche. Ah ! Il y en a un qui est en bas à gauche de notre position. J'ai vu surpris disparaître dans les ténèbres en fait. C'est vrai, bah écoute, attends, je vais en... Hop, hop, hop. C'est quoi ? Ils sont là en fait. Je me cache. Ils sont dans cette direction. Ok, ils arrivent, ils arrivent. Super. Bon, bah très bien. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben... Attaque à distance préparée, voilà. Stay sharp. Ne bougeons pas et attendons simplement qu'ils viennent... Exact. Qu'ils viennent se quicher comme des merdes. Est-ce que t'as encore plein de spells avec Elvira ou tu peux balancer un esprit gardien ? Euh... Je ne sais pas s'il me reste. J'ai un parchemin, j'ai un parchemin. Je vais regarder, je vais regarder honnêtement, je vais te dire ça tout de suite. J'ai un parchemin d'esprit gardien au pire, donc... On va le garder. Alors, sortirai-je ? Par contre, il commence à approcher dans le combat. Ouais, vas-y, mon bleu. On meule. Zap ! Voilà. Ah, je lui fais des dégâts à ton marteau, mais il ne prend pas de dégâts, lol. Oui. Euh... Hop. Sors d'arc ! Eh ! Non, je préfère un petit sort mineur au moins. Ça a touché une fois ! Ça touche, ça touche. Ça retouchera encore ! Ça touche, ça touche, c'est vrai. Ah, écoute, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas être doué en tout. Alors, non, je n'ai plus d'esprit gardien, malheureusement. Pristesse. Chagrin, désespoir. Non, mais John a le parchemin, esprit gardien. T'en fais pas. Je peux encore tirer un éclair dessus, par contre. Très bien, ça. Ça tue, ça tue. Ça tue, très bien. Même pas dit qu'on ait besoin d'esprit gardien à la vitesse où on les... Quoique 126 PV, ouais, on va le sortir. Alors, attends. Je vais juste faire bouger l'arme spirituelle en direction des Maba. Je vais la déplacer. Au champ de tour. Il n'attaque pas, de toute façon, elle n'a pas de PV. Allez, il faut venir. Vous n'avez pas le choix, il va falloir mourir. C'est dur, je sais. Alors, meanwhile, Parchemins d'esprit gardien, là. Je vais perdre ma concentration sur Passage Sans Trace, mais qu'à cela ne tienne, la Bubule de Protection. Je ne peux pas changer d'arme ni rien faire, ok. Ah, putain, il a failli se vautrer sur les escaliers. J'avoue, voilà. Mais c'est pitoyable. Par contre, 126 PV, on fait bien de les... Ouais, on fait bien de les affaiblir au maximum. Ouais, c'est ça, on fait bien de les myéler un peu, quand même, parce que... De toute façon, ce n'est pas demain qu'il va lâcher mon sort. J'ai concentration parfaite, donc qu'ils y viennent. Alors... L'arc, 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 l'arc. De toute façon, j'arrive au bout de ce que j'ai, donc... C'est ça, tu arrives au bout de la corde. Allez, c'est parti ! Vas-y, c'est bien pour te faire plaisir. Oh, coup critique, mon gars ! Coup critique, ah oui, toi, je me sens plus ! Attends, après, c'est un caillou en même temps. C'est normal que... Bah oui, mais bon... C'est normal que tu ne fasses pas grand-chose. Ça me fait mal au cœur, quand même. Alors, allez, c'est parti. Arbalète. Ça touche ! Ça touche ! 18 ! Ah, tu as été repéré ! T'es au milieu d'un cercle de femmes, tu as été repéré. Évidemment, l'arbre spirituelle, elle était partie du mauvais côté, tu vois. Ça, c'est la loi de Murphy. C'est comme de toujours choisir la mauvaise caisse au magasin. C'est systématique. Voilà, cramé sur le dégâts de feu. Il a pris. Et il est au corps à tort contre le couteau. Et ça bouffe. Ça bouffe. Oh là là ! Oh là là, tu lui as mis, hein. Il est tout fin. Lui aussi, il va venir. Il va prendre le tiers axe. Ah, par contre, il va attaquer Archibald. Aouh ! Concentration parfaite ! Il faut faire plus de 10 points de dégâts pour me briser, mon gars. Oh là là, ils prennent la max ! Cette petite bulle de protection, là, brûlante plus esprit, ça donne bien, non ? Ah, mais c'est... Je trouve que quand on a des ennemis comme ça, tu vois qu'ils sont corps à corps et qu'ils sont obligés de venir te poutrer au cac, ça leur arrache la moitié de la barre de PV avant qu'ils te touchent, en fait. Je suis en train de regarder, un de 10 égards. Toucher électrique ! ZAP ! Il est choqué ! Ah oui. Alors, attends, l'arc, je suis sûre qu'elle va rater. C'est tellement évident. C'est beau ! L'action est belle ! Tu peux même l'achever ! La flèche d'Athéna ! Non. Non, entre les deux cailloux ! J'avais dit, entre les deux cailloux ! Elvira, le carreau d'arbalède d'Athéna, le fusil à verrou d'Athéna, le M60 d'Athéna. Ok, attends, laisse-moi des castes. Par contre, il faudra vraiment qu'on trouve un moyen de régen quelque part ! C'est plus de magie, j'ai plus rien ! Plein de cailloux, de poussière, de serpentinite et d'améthyste. On a tout gagné. Ouh là ! J'ai fait une poudre de sauvegard. C'est une partie cailloux là-bas, un peu d'ectoplasme qui traîne. Ouh, des flèches, des pattes et des pentes zanis. J'explore vite off la zone, mais je... Ouais, c'est clairement une zone ouverte, pour faire joli. Il y a clairement quelque chose à faire avec ce livre magique du cul, mais je refuse de le mettre, pour l'instant. Ça ressemble à une dinguerie, tu vois. On va trouver, on va trouver. Explore au nord, pour voir. Ouais. Un dos de camarades est dégueulasse et inaccessible. Bon. Monte les marches de la 8ème maison. Voilà un endroit bucolique. C'est un endroit. Il y a la 8ème maison. C'est un endroit qui est incroyable. Comment on fait Archibald pour être aussi viril ? Je ne sais pas. Un événement extrêmement étrange est en train d'apparaître devant nous. Puh, l'histoire de ma vie. Piri. Alors d'un côté, un livre, toutes vos valeurs de caractéristiques sont égales à 20 lorsque vous transportez le tome de toute chose dans l'emplacement utilitaire. Donc toutes tes stats sont à 20 en fait. Mais... C'est trop beau pour être vrai. On peut le rendre. D'un autre côté, si tu ne le rends pas et qu'elle t'affronte, tu lui casses la gueule et tu gardes un tome qui met 20 à toutes tes caractéristiques. Je pense quand même qu'il y a un trap derrière. Attends, ça te dérange si je fais un repos court au moins ? Oui, vas-y, recouvre. Je ne pense pas que ça te rendra tes spells, mais bon. Non, non, non. Mais au moins, déjà comme ça, on remet les quelques PV qu'on a perdus. C'est toujours ça. Voilà. Donc c'est une vraie, vraie question. You what ? Je sauvegarde. Avant que tu fasses des dingueries. Non, on devrait, on devrait. Je suis en train d'y retourner. Vas-y. Voilà. Voilà. Oui sûr, madame. Nous venons en paix. Voilà, c'était demandé poliment après tout. Bien sûr. Fort aimable. Bienvenue. C'est vrai qu'il n'y a pas, certaines créatures peuvent être... insufferablement rouges. C'est bon, le monde est plein de mauvaises manières. C'est bien. C'est bien sûr que j'ai pensé pour un second, que tu pourrais être capable de ce genre de discourtesy. C'est bien sûr que pas. Et pourtant, les customs sont différents partout. Est-ce que je me demande ici ? C'est bien, mes expectations ne sont pas les de l'Empireur. Donc, ne t'es pas dans les pottes plantes, alors ? Preferablement pas. Pas que c'est la première fois. C'est vraiment ? J'ai vu un pire, je suis désolé de dire. Nous n'avons pas vu des guests de ton... qualité. Depuis un certain temps. Un certain temps ? Depuis un certain temps ? Bon. 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 Fair enough. Vite, pissons partout ! Techniques secrètes ! Arcana. Evil. Malvex ! La destruction de meubles ! Non, bon d'accord. Ok, donc tu veux, il voudrait qu'on aille euh... Enfin, je suis sûr qu'on peut ouvrir l'autre porte. Ah, quel dommage. Ah, je crois que tu t'es fait trop là. Ouais, non, bien joué. Cette porte ne pouvait donc pas être ouverte. Pour l'instant. Oh. Zarma, c'est de l'arpou. Is it me, or is this place truly spotless ? Must be the spectral servants. Everything is shiny. First time I've seen you fascinated by cleaning. Even the most mundane task can be the expression of true nobility, when done to the fullest. I shall remind you at next camp, when the dishes come up. Indeed. Those servants would come in handy. For your highness's household. Alright, stop your silliness. This is imperial magic active around here. The gem is close. I feel it. And I can't help feeling I'm watched. Let's tread carefully there. Famous last words. Il arrête pas de troller ! Mais putain, mais demi-pate ! La dose de sexisme qu'il vient de nous mettre ! Ouh ! Magnifique ! Il y a une arpe ! Il y a une caisse. On a le droit de viser la caisse ? Je vais vider la caisse. Il y a 4 rations dans la caisse. You know what ? Je ne vais pas y toucher. On va rester poli. C'est pas 4 morceaux de jambon, de toute façon, qui vont... Faire de réelles différences, surtout quand ! Quand celle qui ne fait pas la vaisselle peut invoquer de la bouffe. Je passe par au-dessus, mais évidemment. Suis-le par en-dessous. Ok. Une porte secrète ! Avec une grillage et un serviteur spectral. La fuite du manoir. Aider l'esclave à s'échapper. Attends, 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 attends. Je crois, aider l'esclave à s'échapper. Il y a un esclave... Aider l'esclave à s'échapper ou poursuivre son chemin. Il y a un esclave spectral qui demande qu'on l'aide à s'échapper. On est obligé de le faire tout de suite ? Non, non, non. On peut revenir après. Hop, j'ai décidé de poursuivre le chemin. Fin de la quête. Hop ! Allez ! J'ai quitté la pièce. Après tout, notre hôte n'a été que politesse, donc on va pas commencer à libérer ses esclaves. Ça me paraît très impoli, tu vois. Un feu de camp ! Oui. Une autre porte où nous sommes. Oui, 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 oui. Une autre porte d'arrivée. C'est un raccourci vers là. Attends, mais il y a un coffre avec un autre serviteur spectral et la porte de l'entrée. Est-ce qu'on peut l'ouvrir de ce côté-là, la porte de l'entrée ? Nouvelle quête commencée. Inspectez ce lieu. Un endroit très séduisant. Inspectez ce lieu où continuez son chemin. Ne faites pas ça ! Il y a un coffre et il essaie de nous motiver à le faire. Mais on va pas le faire. Encore une fois. Voilà, quête terminée. On fait un repos. Nous avons résisté à la tentation. Je propose un repos, l'on voit. Vas-y, 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 vas-y. Je vais s'occuper à mes spells. Mais le loot... Ouais, non, mais la quête surtout. On va se le mettre à dos. Si c'est pour se faire attaquer par tous les meubles du truc, c'est un peu compliqué, quoi. Bah non, ça ne poserait pas de problème. Mais ce serait dommage, tu vois. Ce serait dommageable, c'est dommageable. Euh... Du coup, attends, c'est... Oui, non, non, mais je veux dire, ce serait compliqué en fonction de ce qu'on veut pour la suite de l'histoire. Oui, bien sûr, ce serait dommageable. Impeccable. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon, j'ai préparé cette sorte à tout, déjà. Ok. Très bien. J'ai rien dit. Ok, nickel. Je vais aller se passer devant. Ouais. Oh, c'est joli. Ça passe au-dessus de là, ouais. Si tu touches la caméra, tu peux voir l'extérieur trop loin. Ouais, je le vois. Si tu vas assez loin du bâtiment, il apparaît. Ouais. C'est classe. Très très classe. Bon, on n'a pas libéré son esclave, on n'a pas pillé ses chiottes. On n'a même pas touché à ses tomates. C'est ça. On n'a même pas déplacé la salière de la table de la salle à manger. Donc, je veux dire, je pense que niveau politesse, ça va. Attention, encore une porte ! Qu'y a-t-il ici ? Je vais voir. Aidez la servante. Une chambre bien rangée. Aidez la servante. Vous rencontrez les domestiques rangeant les chambres. Aidez la servante à ranger la chambre pour poursuivre son chemin. Sauvegarde. Attends, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder rapidement. Voilà. C'est sauvegardé. Voilà. On va faire un geste. Merci, c'est très gentil de votre part. Ok. Bien, on a fait le geste. J'espère qu'ils ne vont pas prendre ça comme un affront à la noblesse. C'est la bonne one. C'est la bonne one. I can't recall my name. Call me Master. Master of Conjuration? Yes, yes, yes. The Master of Conjuration. Exactly. Greetings, old friend. Why do you call him that? The Crown. Told me to. Ah, the Crown. Thank you for coming to my rescue. My mind was shattered since the cataclysm. The vanishing of manor left me broken. Manor was gone? Of course, after the closing of the rift. That's why I and my siblings were killed or crippled. Kacenix, Eners, the Masters, along with these deities. We poured everything we had to close and seal that rift. So the cataclysm is your fault? It was the price to pay to stop the threat. The Sauracath were, and still, are a menace to Selasta. And so you took a gamble? We were born to rule, not to grovel. And we had sworn to protect our people. You mean your slaves? Fool! Imperial rule brought order where there was only chaos. But your empire was destroyed. Who knows how many elves were killed? Ah, because you believe that Manakalan was an empire of the elves. Enough about the past. Now I get that you want my gem. But even with his crown, you're not my magister. So if you want it, you'll have to pry it from my dead claws. Explosions! Ah, est-ce que le fait d'avoir aidé à ranger, ça l'a énervé? Un truc à faire avec ces statues là. Indeed. Question. On a bien fait de régène déjà. Coul de feu sur... Je ne peux pas atteindre les statues. Non, non. A mon avis... Il faut interagir avec Okak? Je ne sais pas. Je ne vois pas d'interaction possible avec pour le moment. D'accord. Peut-être qu'il faut attendre un événement dans le combat en fait qui va nous permettre d'interagir avec elle. Je ne sais pas trop. On me dit que c'est scripté, tout à fait. Ça ne sert à rien de donner le super pouvoir de vol puisque de toute façon, ils viendront autour de nous nous casser les couilles. Ça ne sert à rien non plus de faire la zone de flamme puisqu'ils volent. Ouais. Attends, quoi que. 12 fois 4. Ah si, ça fait 4 de hauteur quand même. Si, si, si. D'accord. On peut faire le carré si tu veux. Ok. Ok. Stratégie du carré. En croix. En cercle. En carré. En vol. En pique. En trèfle. En cœur. En vol. Ah, il est vendu. Ok. Let's go. Euh, les esprits gardiens. Ok, ça vient, ça vient, ça vient. Je suis en train de regarder maintenant. Maintenant, j'étais en train de regarder puisque je peux le faire en level 6 maintenant. Voilà. Ok, à partir de là, que faire ? Tirer sur les ennemis sans doute ? Ou se préparer une attaque au corps à corps ? Non, bah écoute. Attaquer la scie. Ah, il n'a même pas le droit de jouer. Il est mort. Il est mort. Il est mort, direct. Ah, il a eu la sagesse. Insensible au feu, forcément, c'est un dragon, le machin. Non, non, c'est le serviteur spectral. Non, 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 mais Zoron. Zoron, il n'a pas pris des galeurs surtout. Ah oui, bien sûr. À cristal. Ah là ! Ah là ! Non, j'ai peur. T'es chiant avec ton arc. Je suis désolé. Mais vas-y, balance les boules de feu. T'es à dos qu'elle. T'es à dos qu'elle. Ah, il vient te suicider sur... Le serviteur, voilà. Il a cuit comme des moustiques sur la lampe. Des moustiques sur la lampe. Ok, très bien. Alors, euh... Peuf, 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 peuf. Déjà, je vais annuler ma concentration. Parce que si on doit se déplacer, tu sais, dans un temps record, genre où il y a un instant de faiblesse de la statue ou autre. Je ne veux pas que vous en preniez une pour rien. Ensuite, combien est leur SPV ? Deux et sept. Allez, c'est où le faire ? Magic Missile ! Tout le monde est mort. Ok. Fin de mon tour. Est-ce que tu peux monter avec tes chaussures jusqu'à la statue ou faire quelque chose ? Je peux monter avec mes chaussures jusqu'à la statue. Il faut... Je vais courir. Je vais courir jusqu'à la statue ici. Celle-là. Tu peux l'attaquer. Je ne peux pas encore... Ok, ouais, mon prochain tour. Ah, si, je peux. Je peux, je peux, je peux. Ah, ah ! Progresse. Je vais passer derrière le dragon avec John et toi, tu iras à la statue la plus folle. Je lance juste ma... Le marteau. Voilà. Pour l'instant, voilà. On va finir le tout avec elle. On va double sprint. Foncer. Vas-y, vas-y. Foncer. Voilà. Excellent. Ok, c'est Azoron. Il ne fait rien. D'accord, tant qu'il n'est pas dans le... Ok. Bah, prépare-toi avec Cristal à côté de Azoron pour lui rentrer dans l'arc en... Je clique. Ok, ok, j'ai rien dit alors. Attends, je me buff juste... Je le sens de la suite. J'ai l'impression qu'il est un peu faiblard, mais bon. Je vais déjà redescendre pour me préparer à attaquer au top. Parfait. Comme ça, je me positionne. Je serai la plus proche dans ce moment où tu vas taper. Ah, c'est ça, en fait. À chaque tour, il nous afflige des dégâts légers. Ok, très bien. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ce que Boubou tombe, après, peut-être qu'il va morphe. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si, effectivement, comme tu dis, c'est un dragon ou un monstre ou quelque chose. Une sortie, certitude, certitude. Ok. Alors, Elvira. Hop. Parfait. Je vais préparer. J'ai encore un déplacement. Foncer. Est-ce que je ne peux pas interagir avec ce caillou ou... Ah, je ne peux pas interagir avec ce caillou à ce tour-ci. Regarde. Ouais. Tant pis. Tant pis. On va s'en prendre une, mais ce n'est pas grand-chose. Ok, attends, je vais changer le dame. Je vais préparer un coup au cabou. Voilà. Parfait. Euh... Se cacher. Alors, préparer. À toi. Alors, ruse. Se cacher d'abord. Appuyer sur le machin. There we go. Are you all right ? Ah, et bien sûr. Ah, j'aurais trouvé un dragon rouge. Ah, et on est toujours discrétieux. Et ça, c'est beau. Oh, bébé. Tu vas le payer. 207 PV. Je n'ai pas d'intégration. Mais j'ai rayon de soleil. À quelle fois ça marche bien, rayon de soleil ? Cône de froid. Quel dégay il prend ce dragon ? Un dragon vert. Qu'est-ce que ça bouge un dragon vert ? Archimel. Bon. Je suis sûr. Fureur arcanique. Alors, sans toucher, les alliés. C'est bon comme ça. Il faut tout cramer, je te dis. Ouais, bien sûr. Tout cramer. Il n'y a pas de révolte. Final flash ! Il a résisté. Il n'a pris que 26. Saleté. Après, il m'a vu. Electricité, du coup. Trop tard, je lancé le final flash. Non, tu lui as fait du dégât électrique, je veux dire. Non, lumière. Je me suis dit, il a résisté. Lumière, ok. Par contre, si je me bouge, il a une portée qui est assez incroyable. Je vais me tenir un peu loin. Il a une grosse hitbox ? Ouais. Il a deux cases à partir de son pédestal. Il touche. Mais charge-le, hein. Pas de raison. Il a 200 PV. On avait que des trucs plus terrifiants que ça. Attends, il faut que je m'approche de cette façon. Parce que... Hop, voilà. Moi, je dis que je suis sûre que ce dragon n'est jamais encore allé chez le proctologue. Il est temps de rectifier cette erreur. 67 ! Critique ! Pile là où ça fait mal. La prostate. Ouais. Le book a pas booké. Avec Crystal, fais gaffe à pas t'aligner sur Archibald. Elles sont légendaires. Oh, elle esquive ! Bien joué. Ne te mets pas sur la même ligne qu'Archibald. Sinon, tu vas t'en prendre une. Je vais la décaler. Oh, le poignardage secret. La violence ! Oh, ça poignarde ! Du décrotique, du perforant, des tentatives de tactique de distraction et surtout du poignardage du tueur secret raté. Et j'ai toujours pas été... Il a senti le petit... Il a senti le petit coup de vent. C'est toujours pas que je suis là. Raté ! Elle esquive. Oh là 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 ! Mais quelle beauté ! Du coup, aligne-toi plus vers John demi-pinte ou à côté de Elvira. Je vais me mettre à côté d'Elvira. T'inquiète. Je vais la passer ici. Parfait, nickel. Voilà. Est-ce que je me suis déjà pré-boef ou pas ? Je ne sais plus maintenant. Il me semble que oui. Ton arbre brille très fort. Châtiment lumineux, ouais. Châtiment lumineux. Ton arbre brille. D'ailleurs, c'est ton arbalète qui... Non, c'est mon style. Non, non, non. J'ai changé d'arme. C'est Smite ! Allez, achève-moi ce dragon 34 PV. Zap ! N'y touche pas. C'est un piège. Déjà. Ah bah, mes flèches. J'ai récupéré mes flèches. Ok, très bien. Alors d'abord, attends. D'abord, ça. Non, tant pis, je ne peux rien faire. Petite sauvegarde. C'est juste que j'étais encore sous effet de rayon de soleil. Donc, j'aurais pu continuer à spammer des final flashs dans ta tête. Juste pour... Juste par principe. Le mec est là. Ah ! C'était la première corde ! Voilà, le mec, il n'en peut plus. Donc, on aurait pu garder le livre. Je ne pense pas qu'il nous aura ouvert la porte. What ? On a la pierre ? Oui. Bah, tout ça me semble très bien. Ouais, on a la pierre, mais est-ce qu'on l'a équipée seulement ? Regardons ton sac. Je regarde dans mes... Non, je n'ai pas de nouveau pouvoir particulier. Donc, on peut... Même pas besoin de faire de reboulons. Prenons le voyage. Tire-nous. Ok, mais attends. Je fais une vraie sauvegarde d'abord, si tu veux bien. Et après tout, attends. Retournez à la nuit de ma... Ruine Manacalon. Euh... Oui, mais où est-ce ? La couronne veut que vous retourniez à la ruine Manacalon. Tout ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais allons-y ! Hum, attends. Est-ce que je n'ai pas envie de me retaper tout le truc ? Si, si, regarde. Là, il y a le point de transport. Oui, je cherche, attends. Non, mais juste là, juste là, regarde. Il faut se déplacer, c'est tout. Ah, pardon. Désolée. J'arrive. Je suis sûr que ça nous fait sortir sur le map monde. Le jeu n'est pas vicieux. Même pas besoin de faire un repos long. On le fera sur le map monde anyway. Ok. Je te propose qu'on aille jusque là et ensuite on sauvegarde. Ouais. Ruine Manacalon. Ruine Manacalon. Ruine Manacalon. Ruine de Manacalon. C'est plus bas sur la route. On peut y aller à pied. Je cherche où c'est. Attends, je ne vois pas. En dessous de la Fortresse Bouquille. Ah oui, je la vois ici. Ah oui, je la vois ici. Ouais, ouais, je la vois. Let's go. Allons-y. Bon, si on rencontre des ennemis, on balance tout ce qu'on a. Ah oui, là, pas de pitié. Ils vont se prendre des araignées, elles vont se prendre des spèlerons en 6. Elles ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Bon, bah très bien. En parlant d'araignées, tu nous adjinks de ouf ! Eh, il vaut mieux ça que les autres saloperies, hein. Qui ont 2 millions de PV, là, et qui mettent 10 heures à crever, hein. Parfait. Très bien. Alors, ils jouent d'abord, mais c'est très bien. Ils vont se recouper. Ils vont être très sensibles. Ah, ça va à 32 PV, tu fais ça avec le... Ils vont être très sensibles à éclair en chaîne. Osef, Osef. Pourquoi ils sont un peu chiant, ils se mettent derrière, là ? Quoi ? Meuh non, meuh non. Alors. NOOOOO ! Kayoken x7. Éclair en chaîne, puisqu'il m'a dit, allez. Voilà. On chasse ça. Plus qu'à, je fais ce qu'il reste. Vas-y, bourre. Oui. Attends. On a un... On a chopé le truc en l'air, là. Quoi, c'est tout ? Non, mais c'est pas mal. 33, c'est déjà pas mal. Ah oui, non, non, mais d'accord, mais merde. Pour aller à l'air, pour aller à l'air. Je vais le balasher. Oui, je vais, je vais. My to two. C'est le cas. Ok. Parfait. Allez, sage sanitaire. Merci, au revoir. Allez. Ça envoie. Voilà. Très bien. Par politesse. On a tout. Allez, hop. C'est parti. Expéditif. Merci d'avoir joué. Exactement. Allez, salut. C'est ça, d'être le B12. John, il sculpte une statuette. Il a une âme d'artiste, je lui ai toujours dit. Il me mûre dans son sommeil. Toujours plus de statues de femmes à poils. Tu es sûr de tes proportions ? Je l'ai montré à bon prix au prochain marché. Tu es sûr des proportions, Balthazar ? T'as l'habitude des hobbits, c'est pour ça. Mais les femmes ont-elles des bras aussi gros ? De l'académie où je viens, oui. Je suis sûr qu'il n'y a pas autant d'abdominaux sur le corps humain. Tais-toi, tu ne sais pas ce qui est bon. Le mec, il grappe des statuettes de Baki avec des nichons, quoi. Ça ne va rien dire. C'est Berserk. Quand même, quel vide-clochard. Même pas un char pour prendre en autostop, tu vois. Avec ça, je t'assure, tu as des couisseaux, mon gars. Ah, mais les gars qui font du running, là, tu sais, on short à Paris. Voilà, quoi. Une rencontre, les monstres se sont effrayés par le groupe et d'Etat, la vie value. Par contre, on avait 7 de nourriture. Elvira lance le sort, on remonte à 22. Ah ouais, d'accord. Tu invoques 50 litres de pain à chaque fois, ça ne veut rien dire. Putain. Il me semblait que tu voulais des miches. Ah bah, pour le coup. Ils ont tous le scorbut, ils ne font que manger de la brioche. Il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas de protéines, ça... Les mecs, ils marchent au pain vegan, ils sont en train de mourir, ils ont les joues creusées. Je pense que c'est ce que le crown m'a montré. Donc, pas un des gemmes. Obviamente. Tu ressens quelque chose d'autre ? Je n'ai pas peur de ne pas. C'est un problème. On va revenir au council, on doit leur dire. Une blague ? On a un problème. Ah. Euh, effectivement. Effectivement, effectivement, effectivement. Juste avant, marchande de manuels d'enchantement. Ah oui, il y avait des trucs à acheter chez elle, non ? Et ça, on n'avait pas les thunes. Oui, oui, c'est ça. Vas-y. Donc, on a fait tout ce chemin pour une vision buguée de la part de la couronne. Ou alors, il y a quelque chose dans ces ruines qui fait qu'on ne le voit pas encore parce que... Parce qu'on est trop débile. C'est ça. Ce sont des choses qui arrivent. Vas-y. On va voir. Non, merci, quand même. Alors, on va y avoir. Qu'est-ce que tu proposes, Bibich ? Euh, arc long d'acuité, code de maille solide, armure d'écaille solide, dague d'acuité, âge tranchante, dague tranchante, c'est quoi ? C'est les plus deux, ça, j'imagine. Épée courte tranchante, baguette du mage de guerre. Baguette du mage de guerre, plus un. Baguette de mage de guerre, plus deux. Une boîte, je vais le prendre. Cimetère de vitesse. Cimetère de vitesse, je vais le prendre aussi, je suis curieux. Rapière d'harmonie, curieux. Dague de buveuse d'âme, on s'en fout. Et gantelet d'acuité. Gantelet d'acuité ? Je vais le prendre aussi. 600 balles, merci madame. Et en échange, si je vous vends mes... Si je vous vends mes cimetères d'acuité plus un, ils valent 10 balles ! Valeur nominale dans mon inventaire, 850. Ouais, ouais, on va pas vendre chez elle. La baise est max. Ça a l'air d'être un petit peu de l'arnaque son truc, non ? La baise est maximale, enfin bon. On va y avoir. Cimetère de vitesse. Rapière d'harmonie. Coudre de perle noire. Est-ce qu'on a besoin de ce truc ? Je regarde les nouvelles armes qui sont disponibles. Arc court de précision. J'imagine que c'est un arc plus 2. Ouais, c'est un arc plus 2, c'est ça. Reburure blanche, non ? Baguette du mage de guerre, plus 2. D'accord, c'est un focus magique. Plus 2 à l'attaque avec un sort. Oh, shit ! Ça demande une baguette préparée. Oh, la baguette à Voldemort. Ça, par contre, c'est intéressant, parce que plus 2 sur tous les sorts, sur tous les dés, t'imagines ? À chaque fois, en plus, il y a 10 000 dés, tu vois ? Ça devient... Il te faut quoi pour le faire ? Une baguette préparée, ainsi qu'un rubis de sang, mais nous en avons deux, ça. D'accord, très bien. Enfin, nous avons une nouvelle rapière qui s'est débloquée. Attends, des gants clés d'acuité. Qu'est-ce que ça fait ? Bonus d'attaque, plus 1. Bonus de dégâts, plus 1. Effet parcours, 1 des 4, plus 1 de dégâts contondants. Mais attends, c'est des armes de moines ? C'est des armes de moines, d'accord, j'ai rien dit. OK. La rapière d'harmonie. On a un diamant d'élai, et il nous faut une rapière préparée. Ça fait 1 des 8, plus 2 de dégâts, et 1 des 8, plus 2 de dégâts psychiques. Merde ! Elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Il nous faudrait une rapière préparée, et on pourrait donner ça à demi-peinte, et être complètement absurde. Complètement absurde. En main droite, ce serait fou. Et enfin, on a récupéré rapière, machin, et... Ah oui, le cimetère de vitesse. Je voulais juste voir ce que c'était, une pierre de vie. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un cimetère plus 2. 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 D'accord. C'est juste un cimetère plus 2. Je pensais que c'était un cimetère... Quoi qu'attends ? C'est bizarre, parce que... Il demande une pierre de vie, et pas un rubis de je-sais-pas-quoi. Bonus d'attaque plus 2, bonus de dégâts plus 2. Bizarre. Alors c'est attaque, pas dégâts pour la baguette. D'accord, donc j'imagine que c'est les capacités que tu as à caler des sortilèges ou à toucher avec. Mais c'est fort quand même. C'est très fort quand même. Ok, très bien. C'est quand même très bien. Oui, tout à fait. Et enfin, le fardeau. Option de prolégation. Un poison chimique qui vous donne l'impression de porter une montagne. Donc c'est un poison qui inflige anathème. Un jet de sauvegarde disponible par tour pour annuler cet effet. Trois coups. Je ne sais pas ce que ça fait anathème. Par contre, succès requitte. 32, huile raffinée, acide, poudre de scarnet, lierre royale. Ça a l'air déterre. Je vais créer un poison comme ça. Ok. Bon, très bien. Quittons l'endroit, rejoignons la ville. Et ce que je propose, Cristal, c'est qu'on rejoigne la ville principale. On sauvegarde devant le conseil. Ouais. On regarde la cinématique du conseil. Et la prochaine fois, on relance avant la cinématique du conseil. Oui, 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 oui. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'accroche de la suite. Mais j'aimerais bien m'en souvenir aussi la prochaine fois. Voilà. C'est ça. Anathème, c'est une malédiction. Un debuff basique, si tu veux. D'accord. La baguette te donnerait plus 7 pour toucher. J'avoue, c'est fort. Je crois qu'on est déjà à mi-chemin. Du coup, ça vaut le coup de... Regarde, Kerr sifflet. C'est juste là. Kerr sifflet n'est juste à côté. Quatre jours de voyage. Allez, let's go. Cristal, tu es un sanglier. Archibald en table d'une discussion politique houleuse. Et vous, que feriez-vous si vous aviez des super-pouvoirs ? Je tuerais tout le monde. Basiquement, la même chose que l'on fait actuellement. Vider les coffres, piller les endroits, tuer toute créature qui se met sur le travers de chemin. Les monstres faibles fuient lorsqu'ils voient le groupe approcher. Bien, ça, bien, ça, bien, ça. Du coup, ça évite que tu perdes ton temps sur des petites merdes niveau 10, quoi. Euh, sur des petites merdes niveau 2, je veux dire. Ah ! Il a fini de fabriquer le poisson. Le fardeau. En vrai, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. C'est toujours bien d'en avoir. Et puis, au pire, on le vend. Ouais, de toute façon, de toute façon, au pire, on pisse dessus et ça leur donne une septicémie. C'est pas grave. Ouais. On mélange ça avec du caca, on met ça sur les lames. Si ça touche, ça tue, voilà. Ça tue peut-être pas tout de suite, mais bon, tu rajoutes un petit peu de rouille, comme ça, avec un peu de chance, t'as le tétanos en... Mais c'est toujours la meilleure strade, ça, tu vois, voilà. Tu le frottes un peu au fond d'une rivière, tu fais caca dessus, voilà. Dans tous les cas, ton arme derrière, elle est imbloquable. T'es il est tarant, moi. Alors, on pouvait au passage, juste avant d'aller au machin truc, on va aller au cercle de Dan Antard pour donner le livre qu'on a trouvé juste pour eux. Ok. Tu sais, on a trouvé un truc qui les excite, on leur donne tout de suite. Encore. Je suis presque. Vas-y, vas-y. Mais elle est mon souhait. J'ai un carré pour le cercle, tiens. Fais-le. Grimoire côté. Restez dans la lumière, deputies. Ok, ils s'en battent les couilles. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça, il faut qu'on aille à... El famoso palais. Le conseil d'élègue, c'est ça. Qui est le conseil d'élègue ? Mais attends, sauvegarde d'abord, sauvegarde. Ok, attends. Je suis sûr, à la seconde où tu y vas, ça va, ça va, ça va, ça va pinguer. Tu avais raison. 3 Gems missing? Perhaps they've been destroyed. We tested the first one. It can't be done. They must be magically concealed. So the crown must remain incomplete? Maybe the Soraks have the missing gems. After all, they attacked you more than once. They're clearly still after the crown. If you can't find the gems, why keep the crown out there? It'll just keep attracting the Soraks. The Attunement, remember? I'm sorry, senior deputies. But despite the Attunement, I believe the crown should be secured. And secured by more than four adventurers who spend their nights camped in the Badlands. We can't do that to them. They have served the Council faithfully. Don't be naive. We are facing a major threat. You understand the meaning of sacrifice. And so should they. We've searched the Badlands for these gems at our own risk. We trusted you to keep your word and leave us the crown. If I may, I think we need more time to consider the situation. More time? How much time? Maybe just give it a night. I could use the day to consult with my people. So could I. Fine, then. Anyone against? Thank you, Lord Danantar. The Legacy Council is now adjourned. The twist is that they're all of the lézards. Hmm. I have a bad feeling about this. I knew it. They'll take the crown and never mind what that does to me. This is wrong. We could run. What's the point? We know what's at stake. They're out about one thing. The Sorax will keep coming after us. After the crown. We could retrace our steps. Go back to where we found the gems. Perhaps there's a trail we overlooked. There's nothing anymore. I can't feel another gem anywhere. Excuse me, senior deputies. Master Shospell. I would advise you to avoid the palace residence tonight. What? That sounds cool, shooter. Why? I'm not at liberty to say. Just trust me. You have your lodgings at the Gravekeep's cask. You should spend the night there. What kind of advice is that? Are you really working for the Arcanium? Why else would I be here? This elf is... What do you think? It sounds like a warning. Or a threat. Can we trust him? Trust the new Empire? I have no idea what to do. But I'd like to sleep in a bed tonight. I miss Carol's beer. And Merton's sweet talk. I'd prefer the residence. I like Captain Ironshell kissing me goodnight. Maybe in your dreams. I'll be here. Prendre à le repos. Eh ben là par contre on peut s'arrêter là du coup. Ouais. Prochaine fois on reprendra juste avant histoire de se remettre frais. Et on sera pas mal En tout cas c'était bien cool On a bien avancé Franchement ça fait plaisir Et puis en plus on termine sur une bonne note au bon endroit au bon moment En plus au village de base On perdra pas une heure et demie C'est ramé Contre des araignées à la cou Des pokémon les armes Les mecs sont paumés Ils sont partis faire un trek Ils se sont paumés Le GPS fonctionne plus Les mecs ont voyagé pendant 4 semaines Et ça J'aime bien le Vous pouvez pas avoir la couronne C'est dangereux en plus vous baladez dans les Badlands Les créatures nous fuient Et quand elles nous fuient pas Zappes en un tour c'est réglé si tu veux Et puis en même temps il y aurait pas 4 gemmes Déjà sur la couronne si on était pas allé dans les Badlands Donc c'est quoi un peu C'est quoi le bail tu vois Faut pas déconner On y est impeccable Et bien écoute Cristal je te remercie infiniment Merci à toi On cètera une autre tape Sans doute demain je regarderai le planning J'avoue je suis crevé J'ai rien bouffé aujourd'hui C'est peut-être pour ça Va manger quelque chose s'il te plaît Non 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 il nous le faut Je suis gras Et le meilleur moyen de maigrir C'est simplement pas manger C'est fantastique Et voilà Pour l'instant voilà Il n'y a pas de soucis on regardera un petit peu demain ensemble Pour qu'elle ait une prochaine date Repose toi bien Merci pour ce soir c'était vraiment cool C'était fantastique Je vous fais de gros 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 bisous à tous Et je vous dis direct Allez zou Bonne nuit Ciao ciao Boop Et boop pour vous Ah éventuellement je vous envoie en raid Éventuellement je vous envoie en raid Allez on va raid On va raid parce qu'on va pas vous laisser seul comme ça Qui fait de la merde Elvino Movies Eh ben Elvino Movies Allez souffrir avec Elvino Zienne produit par les putes de la rue de Saint-Catherine Parfait Génial C'est Elvino Movies Toujours là évidemment Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain soir Pour probablement du Resident Evil Parce qu'il faut que je finisse tous les jeux de chez Capcom Pour choper du contenu visuel Allez zou Je vous aime Et à la prochaine Boop Sous-titrage Société Radio-Canada